Bonjour mes chers enfants, comme vous savez, chaque partie en fait la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le passé composé des verbes du deuxième groupe avec l'auxiliaire avoir. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel en analysant le titre. Regardez bien, le passé composé. Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur le passé composé? Le passé composé, très bien, le passé composé est un temps du passé. C'est un temps du passé qui se compose de deux mots. Lesquels? L'auxiliaire, être ou bien avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Plus le participe passé du verbe conjugué. Les verbes du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur ces verbes? Les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif. Et lorsqu'on veut conjuguer ces verbes au présent, à la première personne du pluriel, ils se terminent par ISON. Bon, c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le passé composé est un temps du passé et qui se compose de deux mots. Un auxiliaire, être ou bien avoir au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Les verbes du deuxième groupe, ça veut dire des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif. Et à la première personne du pluriel, se termine par ISSAN. Maintenant, on va voir comment on peut conjuguer un verbe du deuxième groupe au passé composé avec l'auxiliaire AVOIR. On va prendre le verbe FINIR. FINIR, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Il se termine par IR à l'infinitif. Au présent, à la deuxième personne, à la première personne du pluriel, on dit NOU FINISSAN. Donc, FINIR, c'est un verbe du deuxième groupe. On va le conjuguer au passé composé. J'écris d'abord les pronoms personnels du singulier et du pluriel. Après le pronom personnel, on va écrire l'auxiliaire. À VOIR, j'ai, tu es un, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils en, elles en. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Très bien, on va ajouter le participe passé du verbe FINIR. Et le participe passé des verbes du deuxième groupe s'écrit en I à la fin. FINIR, FI, FINI. J'ai fini. Tu as, FI, FINI. Il a, elle a, on a, FINI. Nous avons, FINI. Vous avez, FINI. Ils ont, FINI, elles ont, FINI. Regardez bien. Le verbe FINIR au passé composé. J'ai fini. Tu as, FINI. Il a, FINI. Elle a, FINI. On a, FINI. Nous avons, FINI. Vous avez, FINI. Ils ont, FINI. Et elles ont, FINI. Qu'est-ce que vous avez constaté? Très bien. L'auxiliaire se change. Par contre, le participe passé reste le même. C'est clair? On va passer à un autre exemple. Le verbe RÉUXSIR. RÉUXSIR, c'est un verbe de deuxième groupe. Il se termine par IR à l'infinitif. Et à la première personne du pluriel, se termine par ISSANT. On dit le RÉUXISSANT. Alors, RÉUXSIR. RÉUXSIR, c'est un verbe du deuxième groupe. RÉUXSIR, c'est un verbe du deuxième groupe. On va essayer de le conjuguer ensemble au passé composé. On va commencer par quoi? On va commencer par TRAIN. On va écrire l'auxiliaire. À voir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Il nous manque, il nous manque le participe passé. Quel est le participe passé du verbe RÉUXSIR? C'est RÉUXSIR. C'est RÉUXSIR. J'ai RÉUXSIR. J'ai RÉUXSIR. I à la fin. C'est écrit OI à la fin. Tu as RÉUXSIR. Il a, elle a, on a RÉUXSIR. 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 Nous avons RÉUXSIR. Vous avez RÉUXSIR. RÉUXSIR. Ils ont RÉUXSIR. Elles ont RÉUXSIR. Qu'est-ce que vous avez remarqué? La même chose. C'est le plan auxiliaire qui se change. Par contre, le participe passé reste le même. C'est clair? Maintenant, on va passer à l'exercice d'application pour voir est-ce que vous avez bien compris la notion. Alors, on va lire la consigne. Je dois conjuguer ces verbes, ou bien les verbes entre parenthèses au passé composé. Pour la première phrase, on va conjuguer le verbe RÉUXSIR à la première personne du singulier au passé composé. Et comme vous savez, RÉUXSIR, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va effacer d'abord le verbe à l'infinitif pour le conjuguer au passé composé. J'écris d'abord l'auxiliaire. AVOIR. J'ai... Qu'est-ce qu'on a dit? Les verbes du deuxième groupe. Le participe passé des verbes du deuxième groupe s'écrit en I à la fin. RÉFLÉCHI. J'ai réfléchi au problème. C'est clair? Pour la deuxième phrase. Le peintre. Le verbe blanchir les murs du jardin. Alors, regardez bien le sujet de cette phrase. C'est le peintre. Elle est au singulier ou bien elle est au pluriel. Le peintre est au singulier. Le peintre est au singulier. Alors, on va conjuguer l'auxiliaire à la troisième personne du singulier. Il l'a. Le peintre a blanchi. Le peintre a blanchi. Le peintre a blanchi les murs du jardin. Pour la troisième phrase. Regardez bien le sujet. Mes sœurs finirent de préparer le repas. Alors, on va conjuguer, finir au passé composé à la troisième personne du pluriel. Puisqu'on a un sujet qui est au pluriel. Alors, mes sœurs ont fini. Mes sœurs ont fini de préparer le repas. Pour la quatrième phrase. Tu, le verbe grandir plus vite que ton frère. Tu, le verbe grandis. Tu as grandi. L'auxiliaire plus le participatif du verbe grandir. Tu as grandi plus vite que ton frère. Nous, le verbe obéir aux ordres. Très bien. Très bien. Nous avons. Nous. 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 L'auxiliaire. Plus le verbe, le participatif, c'est du verbe obéir. C'est obéir aux ordres. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris la notion. Et à bientôt.